On entend souvent dire, de toute façon les cailloux c'est tous les mêmes, ils se ressemblent tous. Et bien figurez-vous que non, il existe une très grande diversité dans les roches et celle qu'on va voir aujourd'hui l'illustre très bien. De tous les types de roches, les roches magmatiques ou ignées, ignées qui veut dire nées par le feu, sont les seules à provenir directement d'un magma. On va pouvoir les distinguer en deux catégories, les roches magmatiques et les roches plutoniques. Elles vont former en grande majorité la croûte continentale et la croûte océanique et elles vont naître suite à la solidification d'un magma qui est de la roche fondue. Je vais d'abord décrire d'un peu d'où il vient ce magma et je vais donner un peu plus de détails, je vais m'étendre sur ce sujet car vous allez voir ça va être beaucoup plus utile pour la suite de notre exposé. Tout d'abord, les roches du manteau supérieur, en général des 100 points et kilomètres, vont fondre pour donner un magma de composition chimique que l'on va appeler basaltique. C'est-à-dire que si ce magma se solidifie directement en une roche, cela va donner un basalte qui est donc une roche. Mais ce premier liquide ne va pas garder sa composition chimique et il n'arrivera que très rarement à la surface avec sa composition de base. Ce phénomène de changement de composition chimique du magma, on va pouvoir l'expliquer à travers un exemple assez simple. Prenons l'exemple d'un magma stocké dans une chambre magmatique en profondeur. Les parois de cette chambre magmatique vont être plus froides que le magma lui-même. Cela va entraîner dans le magma la début de formation de cristaux d'un minéral X. On appellera minéral X pour simplifier l'exemple. Pour former ce minéral X, on va aller piocher dans le magma des atomes pour le construire. Mais forcément, plus on en puise, moins il y en a dans le magma. Donc au bout d'un moment, cette cristallisation du minéral X s'arrête. Et donc, on va aller chercher dans le magma d'autres atomes pour former un autre minéral, que l'on appellera minéral Y. Et donc c'est en puisant ces atomes dans le magma au fur et à mesure que les minéraux, eux, vont s'alimenter, pas par gravité, ce n'est pas possible, c'est en fonction de la densité, mais oublions ça. Et donc le magma se retrouve appauvri en certains éléments. Sa composition chimique a donc changé. Tout ça pour dire que la composition chimique du magma n'est vraiment pas stable. Elle va varier en fonction du temps. Et donc, ça va nous amener à différentes classifications pour les roches. Revenons à nos boutons, plutôt à nos roches magmatiques. La solidification complète du magma va nous donner une roche solide. Et c'est dans la manière au liquide de se solidifier que l'on va pouvoir différencier les roches ignées. D'un côté, on a une solidification rapide du magma qui va nous donner des roches volcaniques. Et d'un autre côté, on a une solidification beaucoup plus lente du magma qui va nous donner des roches plutoniques. Commençons par la façon la plus rapide de se solidifier, les roches volcaniques. Elles vont se former suite à la solidification du magma, donc comme on l'a dit précédemment. Mais ce magma va être en surface. Et quel est le moyen d'arriver le plus rapidement à la surface ? Ce sont évidemment les volcans. Comme je l'ai dit précédemment, le liquide va être à la surface. Et il va subir des températures beaucoup plus froides que ceux semblables en profondeur. Et c'est cette différence de température qui va amener un refroidissement très rapide du magma qui ne va pas laisser le temps à la cristallisation de bien faire son boulot. Et oui, car la cristallisation, son boulot, c'est de mettre en forme les minéraux et de leur donner une bonne grosseur. Sauf que là, ça ne va pas être du tout le cas. Une matrice, une patte va se former dans laquelle baignent les minéraux qui n'ont pas eu le temps de bien se développer. Et c'est cette matrice qui va être un critère de reconnaissance pour les roches volcaniques. Il existe un cas où la matrice est présente à 100%. Un refroidissement extrêmement brutal où aucun minéraux n'a eu le temps de se cristalliser, même les tout-petits. C'est évidemment l'obsidienne. On va parler alors que la roche a une texture vitreuse ou yaline. En fonction de la composition chimique du magma duquel la roche va cristalliser, on va pouvoir classer cette roche dans une classification minéralogique ou dans une classification chimique. La classification minéralogique va s'orienter sur le pourcentage de minéraux déterminants que l'on peut voir sur la roche au microscope ou à l'œil nu. Tandis que la classification chimique, elle, va s'orienter plus sur un pourcentage de silice présent dans la roche. Les roches avec peu de silice sont des roches basiques. Les roches avec moyennement de silice sont des roches intermédiaires. Et les roches avec un taux de silice assez raisonnable sont des roches basiques. On peut aussi mettre dans un graphique le pourcentage d'oxyde de potassium et d'oxyde de sodium en fonction du pourcentage de silice pour mettre en évidence différentes séries. Une série, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu comme une sous-famille de roches. A chaque série, on va associer un contexte géologique bien particulier. Je m'explique. Par exemple, un magma généré au niveau d'une subduction océan-océan comme on peut en voir aux îles Tonga va donner des roches appartenant à la série subalcaline, c'est-à-dire qui ont très peu d'alcalin. On peut nommer le basalte, l'andésite ou l'adacite. Une subduction océan-continent comme au niveau de la cordière des Andes va donner la série alcaline contenant le trachy-basalte, la trachy-andésite, la trachydacite et le trachyte. Et enfin, pour finir, le magmatisme de dorsale océanique va produire la série très alcaline contenant la téphrite, la phonotéphrite, la téphryphonolite et enfin la phonolite. Les basaltes vont représenter 80% des roches volcaniques. En effet, c'est le basalte qui va constituer principalement le plancher océanique, c'est-à-dire la roche qu'on va retrouver tout au fond des océans. Et ce basalte, comment il se forme ? Il se forme à partir des dorsales océaniques. Et oui, vous allez me dire, mais le basalte, il appartient à la série subalcaline, alors que le magmatisme de dorsale océanique, tu viens de nous dire que c'est la série très alcaline. Alors oui, mais il ne faut pas confondre, la série très alcaline va sortir des volcans, alors que le basalte, lui, va sortir directement de la dorsale océanique. Oui, donc je vous disais, ce basalte va se former à partir d'un magma de composition basaltique. Oui, je vous ai dit au début que c'était très rare qu'il arrive en surface, mais au niveau des dorsales océaniques, nous avons le manteau supérieur qui remonte un petit peu, ce qui permet qu'on a les 100 premiers kilomètres du manteau qui ont fondu, qui arrivent directement ici, qui vont directement se refroidir, et donc ils vont former des basaltes. D'ailleurs, certains basaltes vont se former, comme on l'appelle, en coussins. Cette forme caractéristique va se former due au contact direct du magma avec l'eau quand le magma sort de la dorsale. Après cet exposé sur les roches volcaniques, je vais parler de ses sœurs, les roches plutoniques. Aucun rapport avec la planète naine ni le chien de Disney, les roches plutoniques vont se former à partir d'un magma qui va rester à l'intérieur de la Terre, et plus précisément dans la croûte terrestre. Ce magma va refroidir très très lentement jusqu'à des dizaines de milliers d'années. Ce magma est arrivé dans la croûte terrestre via des fissures, et si ce volume de magma est assez grand, on va pouvoir appeler ça un Pluton, qui est à ne pas confondre avec un Diaphyr, qui est lui aussi une remontée de matériel dans la croûte terrestre, mais qui est composé de roches facilement déformables, telles que le gypse, le sel, ou bien de la boue consolidée. Donc ce magma va refroidir lentement, ce qui va lui permettre de prendre tout son temps afin de cristalliser, et donc de ne pas développer de matrice, à contrario des roches volcaniques. Donc les cristaux vont être bien formés, d'une taille respectable, jusqu'à quelques centimètres pour certains cristaux. D'ailleurs, on va qualifier les roches plutoniques de grenu, c'est-à-dire qu'on peut facilement distinguer les minéraux les uns des autres dans la roche à l'œil nu. On trouve ces roches le plus souvent dans les massifs montagneux, bien qu'elles soient rarement à l'affleurement. Il arrive de voir un Pluton tout beau, tout propre, comme aux USA, la Stone Mountain, du fait que la roche qui entourait le Pluton était beaucoup plus sensible à l'érosion que le Pluton lui-même. Ce qui fait qu'au fil du temps, avec l'érosion, la couche de roche a été enlevée jusqu'à découvrir ce beau massif. Dans le domaine de Plutonisme, on va aussi pouvoir voir des chambres magmatiques fossilisées. Dans ces chambres magmatiques fossilisées, on va pouvoir bien voir la lamination, c'est-à-dire la couche sur couche, qui s'est formée grâce au phénomène, vous vous le rappelez, je vous en parlais au début de la vidéo, quand le magma pioche des atomes pour amener les minéraux, et ça va nous former deux belles lignes de minéraux bien concaves qui suivent les parois de la chambre magmatique. Dans certains cas, il arrive qu'il y ait des mélanges magmatiques au sein de la croûte terrestre, c'est-à-dire deux magmas se rencontrent, mais ne sont pas miscibles, ils ne peuvent pas se mélanger. Ça veut dire que quand ça va cristalliser totalement, on va pouvoir distinguer les deux magmas différents qui se sont mélangés. Il arrive même de voir des formations en coussins. Et oui, c'est encore la différence de température entre les deux magmas qui fait cette forme si caractéristique. Il arrive que le magma se solidifie dans les fissures qui lui ont permis à traverser la croûte terrestre. On va appeler ces structures géologiques des taïques, si ce sont des filons verticaux. Les filons horizontaux, quant à eux, on va appeler ça des cils. Mais vous allez bien voir qu'il y a beaucoup d'autres structures géologiques liées au plutonisme. Les batolithes sont des plutons qui se sont assemblés entre eux pour courir des zones gigantesques, allant de la dizaine de kilomètres à la centaine de kilomètres. Les batolithes, ils n'ont aucun respect, en effet, car ils vont trancher les structures, donc les laminations de la roche encaissante, c'est-à-dire la roche qui va être au contact avec le batolithe. Le lacolithe, quant à lui, est un massif de roches plutoniques en forme de lentilles qui va être arrondi sur le haut et plan sur le bas. Il va être gentil, lui, vis-à-vis des structures de la roche encaissante, car il va être parallèle à celle-ci. Le lopolyte, lui, est en quelque sorte le petit frère du lacolithe, car il va avoir les mêmes caractéristiques, mais sauf qu'il va être retourné la tête en bas. La dernière structure géologique dont je vais vous parler est en rapport avec les volcans. En effet, le magma qui est dans le conduit de cheminée du volcan peut arriver à se solidifier quand il n'y a plus trop d'activité. Ensuite, grâce à l'érosion, on ne va laisser apparaître que le conduit de cheminée qui est fossilisé une sorte de cylindre. On va appeler ça un nec. Parlons un peu de la classification des roches plutoniques. Elle ne va se faire que par rapport à la minéralogie. On va avoir besoin d'un diagramme et de quelques outils pour se faire. Les outils, ça va être quoi ? Ça va être notre œil ou bien au microscope en la mince pour déterminer le pourcentage de minéraux déterminants qu'il y a dans la roche. Ensuite, grâce au diagramme de Strachazen, qui est un losange, donc qui a quatre pôles, chaque pôle correspond à un minéral déterminant, on va pouvoir replacer la roche dedans et lui donner un nom. Parlons un peu des pôles de ce losange. La lettre Q va correspondre au quartz. La lettre P va correspondre au felspate plagioclase. La lettre A va correspondre au felspate alcalin. Et enfin, la lettre F va correspondre au felspatoïde. On peut faire une petite démonstration pour placer un petit peu un nom de roche. Par exemple, si je prends 50% de quartz, 40% d'alcalin et 10% de plagioclase, pour arriver à un total de 100%, évidemment, on va trouver un granit, mais plus précisément un cyanogranit. Parmi les roches plutoniques, la plus célèbre est bien sûr le granit. Attention, granit alcalin, je précise. Et oui, le granit compose la majeure partie de la croûte continentale, celle où on met les pieds. Mais je ne pouvais pas vous laisser sans d'autres exemples de roches. Par exemple, le gabbro, qui lui compose la majeure partie du bas de la croûte océanique. La péridotite, qui compose la majeure partie du manteau. Et enfin, la cyanite, qui a une couleur rose. Mais je voulais la placer, car il y a une petite anecdote dessus. Vous savez, le monolithe qu'il y a au milieu de la place de la concorde, c'est un monolithe de cyanite. Merci Wikipédia pour cette anecdote. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode de University Geology. J'espère que ça vous plaît. Autant, et j'essaye d'appliquer au maximum les conseils que vous me donnez. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'en donner. Et je vous remercie pour ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, que je vous aurais fait découvrir la grande diversité des roches. Et attention, c'est pas fini. Aujourd'hui, on n'a vu qu'une famille. Il vous en reste deux autres à voir. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, les cailloux, c'est le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada